Après la remarquable enquête qu'il a réalisée sur les filles de mai, George Amat s'est décidé à aborder le versant masculin de l'événement. Témoignages, souvenirs, réflexions, 55 ans plus tard. Ceux qui apparaissent dans ce film, il faut le souligner, ne sont pas les témoins officiels, toujours les mêmes. Des responsables de mouvements révolutionnaires, pris de court et ébranlés à l'époque par une explosion qui excédait leur cadre de pensée. Des anarchistes, rarement sollicités. Des enfants de résistants ou des républicains espagnols. Presque tous amenés à restituer, tout autant que les faits, la couleur du temps, les sensations éprouvées, le passage de la poésie dans la vie quotidienne, les chocs émotionnels, les longues marches dans Paris, jour et nuit, la façon dont tout le monde parlait à tout le monde, à tout moment. Pourquoi le mouvement étudiant et les mouvements ouvriers ne se sont-ils jamais vraiment unis ? Pourquoi la bourgeoisie française a-t-elle eu peur viscéralement et continue-t-elle à être, aujourd'hui encore, révulsée par le souvenir traumatisant de ces quelques semaines d'insoumission, de fièvre et de liberté ? Sous-titrage Société Radio-Canada